Maintenant, nous allons entendre des personnes en provenance de différents domaines d'activité de la vie humaine. Et avec Éric Chevalier, nous entrons donc dans le monde de l'entreprise, de l'économie, des finances. Éric Chevalier est président de l'entreprise Le Cèdre, qu'il a créée en 1998, qui est une centrale d'achat au service des communautés catholiques en France. Et peut-être au-delà, je rajoute, c'est une entreprise qui marche plutôt bien. J'ai lu sur Internet qu'elle embauche autour de 8 nouveaux employés chaque année en moyenne. Il pourra vérifier ce chiffre. C'est la seule entreprise que je connaisse qui ait créé son département d'écologie intégrale, à la suite de l'audat aussi, avec un membre du bureau de ce département. Ils sont tous là, ils sont tous là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Je précise aussi que, comme c'est indiqué dans le livre, Le Cèdre est un mécène de la chaire Jean Raster, donc un partenaire de privilégier, puisqu'elle est intéressée, le Cèdre est intéressé par la recherche en écologie intégrale et donc prend les moyens de la faire exister. Donc déjà, merci pour cet engagement avec nous. Donc vous avez la parole pour une demi-heure. Nous aurons ensuite une douzaine, quinzaine de minutes de dialogue avec vous. Je suis très impressionné d'être là, parce que, comme vous l'avez compris, ce n'est pas tout à fait mon quotidien. J'ai une admiration sans borne pour M. Bauri, qui en deux jours a pu lire une partie du livre et puis faire un exposé impressionnant. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus longtemps. Donc je me présente rapidement. Éric Chevalier, je suis effectivement président de la société Le Cèdre. Nous sommes basés à Paris-Modial. Le Cèdre, c'est une centrale d'achat. Vous voyez, on peut se demander qu'est-ce qu'une centrale d'achat fait ici pour parler de ce genre de sujet. Je suis par ailleurs père de famille d'une petite famille très écologique de dix enfants. Et puis, je suis également à titre personnel membre de la communauté de l'Emmanuel et à ce titre-là aussi, président de Fidesco, qui est une ONG qui envoie des volontaires un peu partout dans le monde. Donc je suis un peu occupé. J'ai aussi quelques autres engagements. Donc ça m'a beaucoup intéressé de faire ce travail. Mais vous comprenez que mon intervention va être décalée par rapport à tout ce qu'on a entendu, parce que ce n'est pas mon univers. Je vais essayer justement d'apporter une parole un peu décalée pour voir de quelle manière ce genre de réflexion peut nous nourrir et pourquoi c'est important. Je vous avoue qu'en lisant le livre, j'ai calé à certains moments. Par exemple, vous pouvez reprendre à page 51 la définition du bien commun de Gaston Fessard. Je l'ai lu quatre fois et je me suis endormi. Donc il y a des petits sujets comme ça où ça a été plus difficile pour moi. Donc j'interviens aujourd'hui essentiellement comme utilisateur de la doctrine sociale de l'Église, de l'écologie intégrale, comme praticien, si vous voulez. Et du coup, comme demandeur, et c'est pour ça qu'on soutient la chaire, comme demandeur d'informations. Ça va, ça vous parle ? Alors, mon plan, pour que vous ne soyez pas surpris, je ferai quelques remarques sur le livre, des points que j'ai relevés. Quelques remarques aussi sur ce que nous observons sur le terrain, parce qu'il me semble que c'est ça aussi qui peut être notre apport. Et puis, des questions qui pour moi restent en suspens en tant que praticien, et sur lesquelles je serais heureux d'avoir de la matière dans l'avenir. Alors, mais avant, je suis bien obligé de vous parler un tout petit peu du sel, c'est pas pour faire de la publicité, c'est pour vous expliquer quelle est la fenêtre qui me fait regarder toutes ces questions-là. Alors, notre métier, c'est un métier de négociateur. Nous recevons des fournisseurs, et on leur explique que les prix qui nous ont fait sont pas bons, et qu'il faut nous faire des meilleurs prix. Voilà, c'est à peu près notre guide quotidien. Et petit à petit, finalement, nous n'achetons rien, nous ne vendons rien, parce que nous sommes ce qu'on appelle précisément une centrale de référencement. Donc, nous référençons des fournisseurs avec lesquels nos adhérents vont travailler. Et donc, par ce biais-là, nous concentrons les achats de nos adhérents vers quelques fournisseurs. Et je précise ça parce que vous comprenez tout de suite qu'on peut avoir un rôle dans les choix d'achat de nos adhérents en orientant, pour des raisons X ou Y, vers un fournisseur plutôt que vers un autre. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Mais j'y reviens. Alors, pourquoi est-ce que l'expérience du CEP est intéressante, ou le regard du CEP ? Je dirais pour trois raisons. La première raison, c'est que le CEP est d'abord un lieu d'expérimentation concrète de l'écologie intégrale et de la doctrine sociale de l'Église. Nous ne pensons pas à l'écologie, nous essayons de la vivre et de la mettre en œuvre. Alors, évidemment, on réfléchit un peu. S'il y a une équipe ici de deux, trois personnes, c'est parce que, même si on ne pense pas à l'écologie, ça nécessite de réfléchir, et même beaucoup. Donc, on a besoin de matière. Mais nous, nous sommes vraiment un lieu où les choses deviennent opérationnelles. À ce titre-là, nous avons soutenu, effectivement, la chaire Jean-Baster, nous soutenons également le label Église Verte, mais je laisserai Hélène Alasside à en parler. Elle prendra bien mieux que moi. Mais ça fait partie de nos grands désirs de soutenir des initiatives importantes. Et là, je parle, c'est en euros, concrètement, il faut mettre un peu d'argent sur la table et c'est ce qu'on fait. De manière très concrète, un certain nombre d'engagements que nous pouvons prendre sur le plan écologique, ça va se faire à travers à la fois des propositions qu'on nous a offertes aux adhérents de nos groupements, comment est-ce qu'eux peuvent mettre des choses en place et comment nous, nous pouvons allumer ces réflexions-là. Mais c'est aussi du côté des fournisseurs, comment est-ce qu'on peut les faire évoluer sur un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Et puis, c'est aussi en interne, parce que c'est bien beau de dire aux autres ce qu'il faut faire, il faut peut-être qu'on s'applique déjà à nous-mêmes. Donc, nous, nous travaillons sur... On va faire, par exemple, le bilan carbone de l'entreprise très prochainement. On va travailler sur les questions de flotte auto, d'alimentation, de chauffage, de bâtiments, construire un nouveau bâtiment. On va se dire, on ne va pas le faire n'importe comment. On va essayer de tenir compte de toutes ces questions-là. Et on est vraiment dans le pratico-pratique au bout de la chaîne de la mise en œuvre de tout ça. Deuxième point, le Sèvres, c'est un lieu assez unique d'observation de ce qui se passe dans l'Église, puisque... C'est un peu exagéré de dire ça, mais en gros, tout ce qui est structure chrétienne en France est adhérent du Sèvres. On a 100% des diocèses, tous les monastères et abbéries, 50% des écoles de l'enseignement catholique. Vous voyez, ça commence à faire une population... Je ne vous mets pas les protestants qui sont aussi adhérents du Sèvres, les orthodoxes qui sont aussi adhérents du Sèvres, et même parfois au-delà. Donc, ça fait un observatoire, en fait, de ce microcosme qui est tout à fait unique. Il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, du côté des entreprises, de lieux où on peut regarder cet univers-là, et notamment sur sa dimension écologique qui nous intéresse beaucoup. Et puis, depuis 20 ans que le Sèvres existe, on a fêté nos 20 ans l'année dernière, depuis le départ, nous avons dans nos gènes de travailler sur la doctrine sociale de l'Église, et plus récemment, sur l'écologie intégrale. Donc, l'arrivée de l'encyclique et d'être aussi a été pour nous une source très importante d'inspiration. Donc, nous, nous voulons, dans notre place particulière, nous voulons participer à un changement du monde. C'est à la fois très ambitieux et en même temps très modeste, parce qu'on est un tout petit quelque chose là-dedans. Mais est-ce que c'est possible quand on est une entreprise ? L'image commune d'une entreprise, c'est quand même assez négatif. C'est forcément un lieu de l'exploitation. C'est le lieu de la maximisation du profit à tout prix. C'est un intérêt très égoïste. Donc, est-ce qu'en entreprise, on peut effectivement participer au changement du monde ? Eh bien, je voudrais juste vous dire un mot de la vision que nous avons travaillée au Sèvres pour faire comprendre qu'il ne faut pas faire des amalgames trop rapides sur ce domaine-là, même s'il y a un certain homme de voyous sur la Terre, dans les chefs d'entreprise comme ailleurs. Mais ce n'est pas forcément monolithique. Par exemple, un point précis, avant de vous parler de la vision, c'est qu'au Sèvres, nous n'avons pas d'objectif financier. Pourquoi ? Parce que ça me semble une absurdité de confondre le résultat et l'objectif. Le résultat financier d'une entreprise, c'est quand on commence à en faire un objectif que les problèmes démarrent. Et donc, tant que le résultat reste, le résultat, c'est que l'objectif est ailleurs. Et nous, notre objectif, c'est la qualité des relations. La qualité des relations entre nous, la qualité des relations avec les adhérents, et ce qui peut peut-être paraître plus curieux, la qualité des relations avec les fournisseurs, quand on est dans un métier de négociation, et qu'on rentre à deux dans une salle pour négocier, la qualité de la relation, ça veut dire quoi ? Chez nous, on le travaille. Donc c'est très important d'avoir cette vision. Et nous, nous avons justement, dans cette perspective-là, fait un gros travail pour définir ce qu'était notre vision d'entreprise. Et on a dit une chose curieuse, on est arrivé à quelque chose de très curieux, qui est que notre vision, c'est celle d'un monde fondé sur l'amour. Pas un monde fondé sur l'argent, mais un monde fondé sur l'amour. Donc je vous lis notre vision comme ça, où vous saurez. Au Seine, nous croyons qu'un monde fondé sur l'amour est possible, et non seulement ça, mais que tout homme y aspire. Tout homme, ça ne veut pas dire les chrétiens. Tout homme. Nous voulons contribuer à l'avènement de ce monde, de façon à la fois humble et audacieuse, en privilégiant la qualité des relations, en nous mettant avec bienveillance au service les uns des autres, dans la recherche du bien commun, en innovant dans tous les domaines, pour participer à l'émergence d'un monde économique plus respectueux de l'homme et de la planète, et en étant capable de gratuité en toutes circonstances. Voilà ce qu'est notre vision au CERN, et ce sur quoi nous travaillons. Et quel est notre métier, au fond, vous voyez, nous voulons développer ça dans notre métier de centrale d'achat au service de nos adhérents. Et je peux vous dire que ça marche, puisque les résultats économiques du CERN sont bons, donc on n'a pas l'intention, à le moins du monde, de changer de cap, et ça nous permet de soutenir des initiatives comme la chère Jean-Bastère, et bien d'autres, puisqu'on a une politique de mécénat très développée. Alors, ce qui m'a amusé, c'est de découvrir dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, la cohérence de cette vision d'entreprise avec celle de Saint-Ide-de-Garde. Je ne sais pas si vous avez fait le lien. Moi, je le fais, forcément, avec mes lunettes. C'est l'Ide-de-Garde qui dit « L'homme peut, non pas seulement dominer l'univers, mais le symphoniser par l'amour. » Je trouve ça magnifique. Symphoniser le monde par l'amour. « Avec harmonie, l'amour adapte tout à sa juste mesure. » Alors, notre vision, moi, je suis d'accord avec Saint-Ide-de-Garde, ça, 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 il n'y a pas d'écart entre ce qu'elle dit là et ce que nous, nous voulons vivre. Alors, comme je vous le disais, au CERD, nous faisons des choix de fournisseurs. C'est notre métier. Nous allons donc orienter les volumes d'achat de nos adhérents vers tel ou tel fournisseur. Et les volumes d'achat du CERD, c'est 400 millions d'euros aujourd'hui. On commence à faire des volumes significatifs. Chez la plupart de nos fournisseurs, nous faisons partie de leurs plus importants clients quand ce n'est pas des dix premiers. Donc, les fournisseurs nous regardent avec intérêt. Quand on fonce les sourcils, ils nous écoutent. Donc, on est capable d'orienter les choses. On a donc un impact direct ou indirect sur la production, sur l'utilisation des ressources, et nous vivons ça comme une grande responsabilité. Et là, j'ai trouvé, ça aussi, je suis sûr que vous ne l'avez pas remarqué, mais sous la plume du pape François, dans la hausette aussi, à ne vous remarquez qu'il parle des achats. Moi, j'ai envie. Forcément. Au chapitre 206, le pape François dit quelque chose de très important pour nous, acheter est non seulement un acte économique, ça on a compris, mais toujours un acte moral. Quand les habitudes d'achat des consommateurs se modifient et affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent contraintes de produire autrement. Ça, je pense qu'il faut qu'on le croit. C'est-à-dire que, quand la demande évolue, l'offre va évoluer. Si nous sommes capables de peser sur la demande, l'offre évoluera. Alors, c'est un combat à titanesque, à l'échelle du monde, aujourd'hui, mais si on ne commence pas, et si on ne croit pas qu'en commençant là où on est tout petit, les choses vont changer, alors rien ne changera jamais. Donc, nous, nous croyons que nous pouvons, à notre échelle, commencer à faire quelque chose, et nous avons des exemples que je vais vous donner qui montrent que c'est tout à fait possible. Je pense qu'il faut retenir l'importance des gestes modestes que nous pouvons faire les uns et les autres, et dans la haute date aussi, il y a écrit, le pape écrit, il ne faut pas penser que ces efforts, ces petits efforts, ne vont pas changer le monde. Donc, il faut que nous soyons tous habités par ça, à mon avis. Alors, quelques remarques sur le livre, de manière un peu... D'abord, je voudrais dire, moi aussi, que j'ai trouvé que c'était un livre lisible, à part la boutade que j'ai fait tout à l'heure sur la question de fait ça. C'est tout à fait lisible, effectivement, pour le béotien que je suis. Alors, j'ai d'abord beaucoup apprécié qu'on mette en priorité la doutrie sociale de l'Église, en disant, à tout seigneur, à tout honneur. Pour moi, chef d'entreprise, depuis longtemps, la doctrine sociale de l'Église est un trésor. Mal connu, je dirais aussi difficile à vendre, parce que doctrine sociale de l'Église, quand vous êtes dans une réunion de chefs d'entreprise lambda, sociale, ça passe, mais doctrine et Église, c'est un peu difficile. Heureusement, il y a des gens qui s'en sont aperçus et qui ont réfléchi, qui ont conduit un résumé qu'on a appelé le compendium. c'est vachement plus facile à vendre. Donc, c'est... Mais le contenu, profondément, est vraiment un trésor que nous mettons en œuvre avec complexité, parce que ce sont des grands principes, mais qui font du sel. Un jour, venez au sel, vous verrez, la qualité des relations, c'est quelque chose qui se voit quand on passe la porte d'entrée. C'est en tout cas ce que nous disent tous les nouveaux, les 9 ou 10 que nous embauchons tous les ans. Je les reçois tous après leur arrivée et je leur demande un rapport d'étonnement, c'est toujours ça qu'ils disent. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se vit ici. Alors ce n'est pas pour faire cocorico, c'est pour dire que c'est possible et que je ne comprends pas pourquoi toutes les entreprises ne font pas ça, parce que c'est tellement plus agréable d'aller avec bonheur au travail plutôt qu'avec un boulot. Et puis si c'était juste pour une question d'efficacité économique, il faudrait le faire rien pour ça. Voilà. Donc pour moi, homme de terrain, là où d'être aussi, c'est génial à deux titres. Le premier, c'est que l'écologie est devenue, c'est une banalité de dire quand même, une urgence pour tout le monde, alors qui est plus ou moins bien perçue ou vécue, mais malgré tout, plus personne ne pense que c'est anecdotique dans la vie du monde. Et puis d'autre part, et ça a été dit tout à l'heure par vous-même, je partage complètement cette dimension-là. nous recherchons en tant que chrétien des lieux, des interfaces de dialogue avec le monde. Et quand le pape nous envoie aux périphéries, nous fait sortir de nos canapés et nous dit « allez aux périphéries, c'est super, mais qu'est-ce qu'on raconte aux périphéries ? » nous parle de quoi ? Avec notre jargon très interne ? Eh bien, l'écologie est un de ces sujets que nous partageons, que nous pouvons partager avec le monde et nous avons une parole qui est audible. Alors ça, merci au pape François de te faire faire ça. Alors je vous donne un exemple de ce qu'on a vécu au CET par exemple assez récemment. Nous avons fait, à la sortie du livre de l'encyclique à Audate aussi, on a fait un colloque où on a invité nos adhérents, ça c'était facile, mais on a aussi invité tous nos fournisseurs. Il y avait 700 personnes qui étaient là, qui ont écouté le cardinal Barbarin parler du sujet, un certain nombre d'autres personnes chrétiennes parlaient du sujet et on a distribué l'encyclique à tout le monde, y compris aux représentants de Peugeot, de Citroën, de DDF, etc. qui étaient là. Et les échos, les retours ont été magnifiques. Et les gens nous disent « Ah, mais c'est ça, l'Église ! Mais c'est intéressant ! » Donc, il y a une audace à avoir et cette dimension écologique à partager est un élément très important pour l'Ordre. J'ai aussi trouvé très intéressant l'évolution de la pensée écologique dans la doctrine sociale de l'Église avec ce passage de l'anthropocentrisme maximum à un anthropocentrisme actuel beaucoup plus mesuré. Et je trouve que c'est... Moi, je n'ai pas réalisé ça comme évolution et ça me semble... Je trouve ça très légitime. D'autant plus qu'avant, il fallait plutôt lutter contre la nature et se protéger d'elle. Et maintenant, on voit bien que c'est la nature qu'il faut protéger si on veut continuer à vivre. Donc, ça me semble assez légitime en même temps que la pensée ait évolué dans ce sens-là. Bon, je vais vite. J'ai trouvé également des exposés sur Teilhard de Chardin, Saint-François, Saint-Ide-de-Garde très... 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 nourrissant. Et j'ai été frappé par une convergence entre eux que je n'avais pensé. Entre la diaphanie chez Teilhard ou la viridité de Saint-Ide-de-Garde ou la radicalité de l'engagement d'un François, en fait, ça m'a fait penser à cette petite phrase du pape qui dit « Tout est lié », qui est le cœur de l'encyclique. Finalement, tout est lié. Et c'est ce que vit... C'est ce que dit Teilhard à sa manière, c'est ce que dit Il-de-Garde à la sienne. Et c'est ce que vit profondément un François d'Assisi. Sur le monachisme et la nature, j'aurais plein de choses à dire aussi. Je constate simplement que sur le terrain, ça c'est notre expérience de terrain, les monastères sont globalement très en pointe sur l'adoption de toute cette question et avec une réflexion beaucoup plus approfondie dans leur milieu que dans d'autres. Si on prend les établissements scolaires, il y a quelques-uns qui vont sortir un peu la tête de l'eau, mais sinon, c'est encore pas très très mis en place. Vous avez cité dans le livre l'exemple de La Pierre-Kivire qui est passée sur des modèles écologiques pour des raisons économiques, et c'est vrai, mais dans le monde, si on y passait déjà pour ces raisons-là, ce serait une bonne chose. Mais je voudrais citer l'exemple de Maïlis, l'abbaye de Maïlis, qui, j'espère que vous connaissez, et qui, sur ses questions d'écologie, a fait une expérience tout à fait originale et instructive, que je n'ai pas le temps de déployer là, mais ils sont partis d'un problème d'une plante qui est l'organe peint, qui était en train de mourir, parce que tout ce qu'ils faisaient, ils n'arrivaient plus à lutter contre les maladies de la plante. Ils sont partis d'une réflexion écologique pour soigner cette plante, et ça a amené une transformation de la vie de la communauté. Et si on voulait un exemple que tout est lié, eh bien, il faut creuser l'exemple de Maïlis. Je suis désolé, ce serait intéressant d'aller un peu plus loin, mais là, franchement, c'est des pistes qui montrent la vérité du sujet. Alors, sur ce que nous observons sur le terrain, eh bien, je dirais, moi, qu'il y a dans le milieu chrétien une nouveauté qui est une vraie prise de conscience. Alors, on peut toujours regretter que ça n'arrive pas assez vite, que ceci, que cela, mais il y a quelque chose d'étonnant qui s'est passé, c'est qu'après la sortie de la haute atosie, le soufflet n'est pas retombé. J'en suis vraiment le témoin. Et nous recensons avec l'équipe Écologie Intrégale, c'est le travail de François en particulier, toutes les initiatives dans le domaine écologique qui naissent, c'est souvent très petit et très modeste, mais c'est parti. Et François me disait, on a repéré 450 de nos adhérents qui sont partis et qui ont mis quelque chose en place. ce n'est pas rien du tout. Ça y est, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience et du désir de se mettre en route. Et nous-mêmes, pendant des années au Cèdre, on a dit, ah oui, ce serait très très bien, mais c'est très très compliqué, donc on ne fait rien. Et depuis la haute atosie, on a dit, ah oui, c'est très très compliqué, mais on va faire quelque chose. Et donc, ça reste toujours complexe, mais on fait quelque chose. Voilà. Ce que je constate aussi, c'est que, certes, il y a des entreprises voyous, certes, il y a des patrons voyous, mais globalement, il y a, quand on parle avec nos fournisseurs de ces questions-là, en fait, il y a un grand intérêt. Sauf que chacun se sent le maillon d'une chaîne, ce qui est une réalité, il y a des fournisseurs, des clients, soit même des clients d'un fournisseur, etc. Si chacun ne fait que, travailler tout seul dans son coin, il y a un sentiment d'impuissance et d'inutilité. Et donc, nous, nous essayons de travailler avec les uns les autres en filière. Et nous avons fait des réunions de travail avec des fournisseurs et des adhérents pour les faire réfléchir ensemble. Et en fait, on a été hyper surpris de leur grande motivation à avancer sur ces sujets-là. Alors, ce sont des fournisseurs basiques, on ne parle pas de chrétiens engagés, militants, d'autres. Voilà. Alors, quelles sont, pour finir, les questions importantes que nous nous avons et pour lesquelles on n'a pas trouvé de matière dans ce livre ? Il y a une grande interrogation pour nous, c'est par quel bout prendre le changement de paradigme ? Le champ est tellement vaste qu'on se demande où sont les priorités. Donc, il y a peut-être des sujets plus importants que d'autres aujourd'hui qu'il faudrait pouvoir travailler. Nous, nous travaillons, par exemple, sur des... On a monté le set finance-éthique. Dans cette branche-là, on travaille à la définition de critères éthiques dans la finance. C'est du concret et de l'opérationnel. Mais il y a peut-être des tas de sujets sur lesquels il faudrait qu'on puisse avancer plus vite. Deuxième question, comment participer à notre place à l'évolution nécessaire du modèle économique ? Les champs de la réflexion sont très vastes. On peut travailler sur l'énergie, sur l'agriculture, sur la finance, sur tout un tas d'autres exemples. J'avais préparé des exemples, mais je n'ai pas le temps. Mais juste, j'en cite juste un parce qu'il me semble important. Dans le conseil d'administration du CED, on a une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cécile Renoir. Et au dernier conseil d'administration, on travaillait sur la transformation digitale de l'entreprise. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation digitale. Et Cécile Renoir, avec sa sensibilité écologique pour laquelle elle est au conseil d'administration, nous dit, vous savez, là, vous êtes dans une réflexion sur la high-tech, mais il faut déjà voir un point plus loin, un pas plus loin, et être dans le low-tech. Alors, nous, on se dit, attendez, on n'est encore pas dans le high-tech, il faut déjà qu'on réfléchisse au low-tech. Ça nous perturbe, ça nous perturbe, mais en même temps, on veut l'entendre. Comment on va faire ? Donc là, s'il y avait de la matière pour nous aider à réfléchir un peu à tout ça, ça serait quand même très très bien. Voilà, c'est Bémocef dans Caritas in Veritate qui dit, comment réviser en profondeur le modèle de développement dominant pour en corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres ? C'est bien de poser la question, mais c'est quoi la réponse ? Le génie de François, c'est d'avoir mis l'écologie au cœur de la réflexion et d'en avoir fait un bien commun pour tous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important parce que là, il y a un sujet sur lequel on peut travailler. pour présenter encore la même chose sur un autre regard, notre grande question, vous voyez, quand on a une perspective de la vision qui est la nôtre de la future d'un monde fondé sur l'amour, notre grande question, c'est finalement quel est le futur désirable ? Comment définir un futur désirable ? Et je dirais dans une vision chrétienne qui, moi, je crois profondément qu'une vision chrétienne, une vision catholique, c'est une vision universelle. Donc, c'est pour le bien de l'homme en général. Donc, ce serait vraiment très utile de définir l'objectif à atteindre pour que les moyens soient mis au bon endroit et de la bonne manière. Et puis, c'est tellement plus facile d'atteindre un objectif quand on le voit et qu'on le matérialise. Aujourd'hui, on est d'accord qu'il faut changer les affaires, mais comment c'est difficile à faire ? Alors, ça m'amène à une remarque qui a déjà été faite aussi par vous-même. C'est, sur la question de l'anthropologie. Pour moi, c'est la chose qui est absente. Alors, dans le livre, vous en êtes tiré par une pirouette page 11 en disant qu'on ne traitait pas le sujet parce que c'était diffus et que ça impréignait le tout. Mais malgré tout, moi, je reste sur ma fin parce que je pense qu'il y a quand même une très grande urgence pour notre monde de définir finalement ce qu'est un homme et qu'à l'heure on nous parle de l'humanité, on nous parle de transhumanisme, mais je pense que la réflexion chrétienne sur le sujet est en retard et nous sommes victimes d'une course en avant et si nous n'avons pas une parole forte basée sur une réflexion solide, ça c'est ma conviction et mon inquiétude profonde. Moi, je fais une partie de ceux qui sont allés manifester à Paris, à Manif pour tous et à un moment donné j'ai réalisé où on me disait un papa ou une maman il n'y a rien de mieux pour un enfant. Je me dis, on en est là de dire des choses comme ça mais quel homme nous parle ? Donc je lance la balle en disant aidez-nous à réfléchir à une anthropologie solide et compréhensible. Une minute. Donc je conclue. Je vais vous dire merci pour ce travail, pour l'occasion que vous m'avez donnée d'approfondir les sources d'un engagement écologique que je pressens comme essentiel depuis longtemps mais où je suis là très empirique. Ce que je retiens de ce livre c'est que notre motivation et toutes les initiatives qu'on a dû prendre au Cèdre ou dans l'Église sont profondément enracinées dans une tradition catholique peut-être oubliée, peut-être mal connue, peut-être atrophiée. Mais au fond c'est dans notre culture catholique que d'être écologiste. Je ne l'aurais pas dit comme ça il y a quelques années et je pense que c'est justement une des difficultés. C'est que écologiste c'était très connoté pour nous en France en tout cas. C'était très politique. Le pape François a sorti l'écologie du monde politicien et l'a mis dans le domaine de l'universel et ça c'est formidable. Voilà. Et puis je retiens pour moi-même cette phrase du pape François au chapitre 217 de Laudato Si qui dit « La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. » Je souhaite vivre cette conversion et je suis bien adapté au temps de carême que du temps. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup d'avoir fait le lien et cet aller-retour un petit peu constant entre l'expérience du CEDRE son activité le terrain et les éléments qui pourraient être présents dans le livre pour soit vous inspirer ou pour vous questionner. C'est vraiment d'avoir joué le jeu de cet exercice qui vient d'être réalisé. Merci beaucoup. J'imagine que ça va susciter quelques réactions d'interrogations de peut-être d'étonnement. Alors la place est à vous. Pour réagir. Oui. Bonjour. Merci. Sur la L-Tech j'aimerais peut-être mettre en évidence qu'il y a des mécanismes maintenant qui sont en place qui se renforcent et qui peut-être sont une autre économie une économie un petit peu détachée de cette que vous êtes dans une forme de vraie économie dans des gens qui choisir renoncer essayer de changer etc. Voilà les systèmes informatiques très complexes qui se mettent en place ce sont des systèmes d'une certaine manière qui s'auto-entretiennent et qui par des phénomènes de masse et d'autonomisation d'automatisation qui détruisent la planète sans passer par la case choix parce que quand les décisions sont automatisées dans une machine ou dans une boîte noire il n'y a plus quelqu'un comme vous qui dit je vais orienter le machin c'est un peu moins que vous pouvez réagir j'aimerais témoigner de ça il faut faire attention aussi c'est très important ce que vous faites et aussi il faut se battre sur le système pareil qui se met en place qui est peut-être en avance oui et qui avance très très vite oui je découvre moi que toute cette 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 digitalisation de l'économie en fait est très consommatrice d'énergie et de ressources je ne l'imaginais pas on ne voit pas quand on a un ordinateur on ne se dit pas qu'on est en train de détruire la planète je vais peut-être conféter parce que dans les débats sur la bioéthique c'est beaucoup sorti ça la prédiction médicale par exemple c'est-à-dire où est le moment où un médecin dit quelque chose ou est-ce que la médecine va devenir tellement technique que c'est un système de faire le diagnostic et aussi faire l'ordonnance donc ça c'est une question moi j'en avais une autre je l'avais aussi à la question sociale c'est-à-dire que dans la date aussi on n'a pas fait le lien tout est lié bien sûr mais il fait beaucoup le lien entre la clameur des pauvres et la clameur de la terre et que vous le faites aussi avec l'économie je trouve ça intéressant et je trouve qu'il y a un mouvement en ce moment qui essaye quand même de poser ces questions ensemble je viens de lire les pratiques pour pouvoir le vivre comme ça les désignés voilà par exemple alors c'est des mouvements qui peuvent paraître faibles par rapport à un mouvement très rapide et automatique de la technique mais quand même je pense que ça c'est des mouvements qui sont importants qui essayent de justement de s'adresser à tous et de prendre en compte différents champs de la vie en tenant compte et des impératifs écologiques et des impératifs économiques quand il y a la CNT etc et qui savent ce que c'est et les impératifs sociaux et ça je trouve c'est intéressant par exemple je voulais juste signaler par rapport à la technique parce qu'on est là dessus un des principaux reproches qui est fait par les gens en difficulté sociale sur le système administratif c'est la technologisation de ça c'est à dire la digitalisation on n'a plus quelqu'un direct et ça pour les gens en difficulté c'est assez compliqué donc il y a l'espèce de mouvement fort comme ça qui arrive par plusieurs goûts pour dire par exemple c'est pas le même qui pourrait être malheureux c'est pour ça que j'ai insisté vous avez vu l'importance chez nous de la qualité des relations et c'est c'est parce que c'est notre conviction profonde c'est alors après de notre expérience on voit bien que il faut essayer de ne pas proposer les choses mais de tirer le meilleur de chaque élément dans la digitalisation d'un certain nombre de process il y a des choses très positives mais quand vous êtes en face d'une boîte vocale qui vous dit faites le 1 faites le 2 on a tous on a tous raccroché avant d'arriver au 3 Alain puis après Elena oui bon pour l'écologie politique laïque la claque d'achat soit centrale dans l'écologie c'est une banalité ça a pratiquement commencé comme ça les mouvements de boycott commencent dès les années 60 y compris la polémique sur le DDT etc ça commence comme ça pratiquement et c'est ultérieurement qu'on est allé vers la production elle-même c'est-à-dire on rentre dans l'ère la sphère de l'entreprise notamment grâce à la CFDT il faut bien le dire dans les années 70 mais dans les autres pays oui il y a eu des équivalents donc la question de l'acte d'achat comme participation individuelle à la résistance en quelque sorte à l'agression contre le monde qu'a développé l'entreprise capitaliste est quelque chose d'extrêmement important et vous êtes une centrale d'achat moi je suis encore en tant que retraité de la politique je suis chez la politique locale et notamment je suis dans les commissions d'appel d'offres c'est l'application des critères sociaux environnementaux de responsabilité économique et sociale etc c'est quand même vous dites que le pape a enlevé la politique de l'écologie non je ne suis pas tout à fait d'accord enfin c'est d'abord la politique écologique a été un peu le couronnement de l'avancée de l'écologie associative en disant on doit faire des lois pour que les achats soient orientés par exemple je suis dans la bataille au parlement de Strasbourg pour dire que un appel d'offres ne doit plus avoir pour premier critère le mois dix ans financiers mais à le droit à le droit même pas l'obligation mais au moins à le droit de mettre des critères sociaux au premier plan ça a été quelque chose d'important c'était une petite révolution dans la politique de l'achat public par exemple qui est un des outils les plus importants ce que vous faites sur le livre est magnifique il est bien évident que le jour où toutes les collectivités territoriales décideront ou achètent plus que de nourriture bio pour les cantines c'est évident que ça devra un choc mais financier colossal un choc clésien comme on dit sur le développement de le coût d'arrêt donné à l'industrie même chose sur cette question de la digitalisation je pense qu'effectivement c'est un des cauchemars qui est en train de déchirer la France dans ma commune et dans ma communauté d'agglomération nous avons essayé de mettre en place de l'économie sociale solidaire pour aider les chômeurs à lire simplement les écrans pour aider les personnes âgées à lire les écrans puisqu'ils n'ont plus affaire à des humains et c'est un véritable problème et que je pense que là encore c'est par l'économique et par le politique c'est à dire vous n'avez plus le droit de faire ça vous n'avez plus le droit de priver un être humain d'un accès direct à un autre être humain au nom de la digitalisation que l'on peut avancer dans au moins la résistance à cette tendance juste pour dire que dans notre mode de fonctionnement on a maintenant mis des critères extra-financiers dans nos appels d'offres et alors simplement tout le monde dit oui c'est ça va bien mais quand vous commencez à vous dire qu'est-ce que je pose comme question intelligente et comment je vais analyser les réponses et c'est là que je pense on se dit la chère Jean Bastère va nous aider parce que c'est facile de comparer des prix c'est très difficile de comparer des éléments subjectifs et donc on a beaucoup réfléchi à ça c'était le travail de l'équipe donc on a un prix que j'ai là d'entretien sur l'écologie intégrale avec des questions et qui ne sont pas des questions forcément quantifiables mais c'est absolument il faudrait que je passe la parole à Gonzague il a des exemples à donner de fournisseurs qui nous ont dit mais c'est la première fois qu'on nous pose ce genre de questions et c'est intéressant on les a fait remonter à la direction générale parce que ça nous intéresse alors oui on se dit c'est tout petit mais si tout le monde se met à faire ça ça n'est plus tout petit c'est ce que vous dites si ça devient si c'est une politique publique et qui impose quelque chose alors ça a un impact mais il faut bien à un moment donné démarrer oser réfléchir mais il ne faut pas croire que ce sont des sujets faciles c'est vraiment c'est compliqué parce qu'après il ne faut pas non plus faire du greenwashing alors des réponses voilà est-ce que vous est-ce que vous faites travailler les enfants en Chine oui non c'est facile de cocher non mais si vous n'avez si vous ne pouvez pas vérifier on se voulait faire mon acte tu veux me en dire non mais il a donné les exemples donc c'est bon Hélina très bonne alors moi j'étais contente de vous entendre dire que le CEDRE a comme objectif non pas la finalité financière mais la qualité relationnelle je voulais vous demander voilà vous avez et surtout évoqué votre attention aux relations avec les différentes parties prenantes donc les clients les fournisseurs et en interne avec les salariés est-ce que ça se traduit également dans un modèle économique un peu différent est-ce que par exemple en termes de modalité de gouvernance de politique salariale de communication de marketing de relations avec les concurrents est-ce que ça se traduit par un modèle économique différent au-delà de l'attention des relations voilà et de qualité entre différentes parties prenantes c'est une très bonne question alors il reste une minute en fait c'est un vrai sujet chez nous de réflexion en disant qu'est-ce qui le mettra en cohérence jusque là alors pour vous citer juste un exemple qui existe déjà depuis longtemps 35% des bénéfices sont redistribués aux salariés ça c'est un accord d'intéressement j'en connais pas beaucoup qui sont à cette hauteur là et dans le dans les les actionnaires au final ont moins que l'ensemble des salariés on sait appliquer à nous-mêmes des critères de l'économie sociale et solidaire même si on ne peut pas en faire partie pour d'autres raisons juridiques vous savez que dans l'économie sociale et solidaire 50% des bénéfices maximum doivent aller aux actionnaires nous on a mis la barre à 40 et voilà des choses comme ça on réfléchit depuis longtemps mais c'est un sujet délicat à l'actionnariat salarié c'est un sujet délicat parce que vous avez les pros et les antis et qu'on revient pas en arrière sur ce genre de choses donc le jour où on le fait il faut l'avoir fait avec intelligence pour que ça marche et il y a beaucoup d'échecs et de désillusions donc moi je suis un fervent partisan de cette évolution mais je ne l'ai toujours pas fait parce que je veux le faire proprement donc je suis en train de me nourrir de tout un tas de choses pour essayer de faire en sorte que ce soit un succès et qu'on puisse dire regardez ça marche pas parce qu'il n'y a rien de pire dans ce domaine là que l'échec ou dévoyé de toute façon c'est même pas la peine d'y aller ça marche pas Benoît-Joseph et après juste une remarque rapide les monastères sont en partie vos clients donc je pense qu'ils ont peut-être des choses à dire aussi sur la question qui a été soulevée tout à l'heure de la high tech et de la low tech alors je prends deux exemples je cite d'habitude vous avez par exemple le monastère de Dourne qui est bénédictine qui ont au sein du monastère une artiste qui est céramiste et cette céramiste qui s'appelle la sœur Mercedes dit que le monastère veut accorder la holz des fours de céramique parce que pour son art elle a besoin d'avoir quelque chose qui soit vraiment le top de la technique et puis à l'opposé vous avez par exemple le noviciat de l'abbaye de Solène chez mes sœurs qui utilise pour son fonctionnement un ordinateur qui doit dater de 1995 qui est franchement pas du high tech mais qui finalement suffit aux besoins de la personne qui l'utilise donc je pense que les monastères sont dans certains cas au moins des exemples de la sobriété heureuse technologique Juste pour rebondir sur ce que vous dites dans le groupe de réflexion qu'on a eu avec des adhérents et des fournisseurs il y avait un frère de l'abbaye de Maïlis donc Olivier Tain et un jour il nous dit dans la règle de Saint-Benoît la sobriété se dit le nécessaire mais pas plus et en fait on est exactement si cet ordinateur de 1995 suffit ça ne sert à rien d'avoir plus Sachant la sobriété monastique elle est elle est finalement plus sociale qu'environnementale c'est à dire que dans la spiritualité monastique on n'utilise que le nécessaire pour pouvoir distribuer le superflu à ceux pour qui ce superflu est le nécessaire bon elle est moins orientée aux sources environnementales que ce qu'on lit dans les discours écologistes mais ceci dit les deux vont ensemble Cédier une dernière question oui éventuellement tout à l'heure on en parlait de de pour moi ça fait écho quand même à certains petits passages de la haute aussi dans lesquels le parc nous interpelle fortement pour dire combien l'outil modèle la pensée c'est quand même ça qu'il faut garder parce que ces passages-là ils sont extrêmement forts à reprendre pour guider comment on va faire attention l'outil modèle toute la critique du paradigme technocratique c'est ça c'est de dire faites attention ça n'a l'air de rien mais il y a ça qui est derrière donc il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions si on utilise les mauvaises outils pour y arriver bien nous nous arrêtons là parce qu'il est l'heure dépassée de 3 minutes merci de tenu vos horaires et merci merci